Le OLED TV, c'était une première en Afrique. On a suivi avec le prix de meilleurs enroiteurs en Algérie, avec le produit, la câble électrique qui avait un double système d'exploitation Android et Windows. En 2017, on a lancé l'Envoye TV, la première fois en Algérie et en Afrique. Et en 2021, on a lancé une nouvelle option qui se base sur le Hand Free Voice Control. Ça, on peut contrôler la télé sans télécommande, juste en parlant, en disant « Ok, go, go. » Pour cette année-là, Inch'Allah, en présence de nos amis de la presse, il y a lancé une nouvelle option. C'est quoi cette nouvelle option ? C'est le logo TV. Beaucoup de gens ont me demandé « C'est quoi un logo TV ? » Pour répondre à cette question, logo TV, premièrement, c'est un système d'exploitation qui est taillé sur mesure pour le consommateur. Et c'est un système d'exploitation qui permet le consommateur de se dévertir sans état. Comment ça ? Donc, sur Google TV, on remarque la présence d'une nouvelle interface utilisateur. Donc, tout a été remodelé sur l'interface utilisateur. La première chose que verra le consommateur, c'est pas trop du plan qui encombre la télé. Donc, la première chose que verra le consommateur, ça sera une interface personnalisée et privée aussi. On va dire qu'actuellement, on a le random TV. Il existe dans notre line-up, et même d'autres marques internationales et nationales, l'on a déjà. Mais sur Google TV, le Google TV est un nouveau système d'exploitation. La différence entre le Google TV et l'Android TV et les autres systèmes d'exploitation, c'est autre. Les autres systèmes d'exploitation, y compris Android TV, est un système d'exploitation basé sur les applications uniquement. Par contre, le Google TV est un nouveau système d'exploitation basé sur le consommateur. Donc, basé sur les goûts du consommateur, les besoins du consommateur. Là, le mode application a disparu. Donc, de la barre de recherche, les catégories sont spittées par goûts, par catégories, par genre. Il y a aussi une nouveauté. Actuellement, je pense qu'il y en a certains parmi nous qui ont des applications VOD. Genre Netflix ou Prime Video et tout. Chacun a son profil, dans lequel il peut faire ce qu'il veut. Donc, ça sera un espace privé où il peut voir ses séries et films préférés. Sur Google TV, cet achat existe. Et comment ? Donc, chaque membre de la famille peut créer son propre profil. Donc, ça sera une seule délée pour toute la famille. Chaque membre va créer son propre profil, va s'adresser avec son adresse mail personnelle et aura son contenu personnel sur son compte. À la déconnexion ou à la connexion, il y a toujours une protection par notre face. Et ça, ce qui va nous emmener à la deuxième option, c'est le profil Kids. Nous avons pensé à la sécurité de nos enfants, bien sûr. Actuellement, il y a trop de contenus en ligne et personne ne peut le contrôler. Surtout sur la télé. Avec Google TV, on pourra contrôler ce que paie notre enfant. Comme ça, on va créer un produit spécial Kids. Donc, le produit spécial Kids, il a plusieurs options. La première, c'est quoi ? Donc, sur le profil Kids, on peut sélectionner déjà les applications qu'un enfant peut utiliser. Et sur le profil Kids aussi, on peut mettre en place un laps de temps très spécial. Exemple, l'enfant aura le droit de regarder la télé deux heures par jour. Ou bien trois heures par jour. On peut même définir l'heure de départ et l'heure de la fin. Donc, comme ça, on peut protéger nos enfants avec un contenu éducatif et toujours avec une seule télé à la maison. Sur Google TV aussi, on a plusieurs applications BOD qui sont déjà très téléchargées, très installées. Donc, à partir de ces applications, le système d'intelligence artificielle qui existe sur cette plateforme de Google TV, on va faire des recommandations pour chaque profil. Merci. Merci.